Nous recevons l'invité de la matinale, il s'agit bien de cher Omar Sy, président de l'OCDEA et ancien député. Monsieur Sy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'abord, nous allons démarrer par le discours du chef de l'État prononcé le 31 décembre dernier, comme à l'accoutumée. Alors, il a abordé plusieurs thèmes, dont les infrastructures, la santé et la hausse des cas Covid. Quel est, selon vous, la teneur de ce discours prononcé ? Oui, merci beaucoup. Le discours du président de la République, comme il s'entend chaque année, c'est un discours bilan et perspective. Et comme vous avez eu à le constater, le président de la République est revenu sur ses réalisations, plus particulièrement dans le cadre des infrastructures. Plus récemment, vous avez vu, il a parlé du TER, de la réception du nouvel Airbus, et aussi des perspectives en termes de routes et de réalisations qu'il est en train de faire. Il a parlé aussi de la pandémie, il a surtout commencé par la pandémie, et tout l'effort que l'État a concentré dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Il est aussi revenu sur les questions liées aussi à l'économie, puis particulièrement aux recherches fiscales, à la stabilité de l'économie, en mettant en exemple aujourd'hui la stabilité de l'économie du pays, malgré toutes les difficultés que traverse le pays, et les perspectives aussi qu'il dégage en termes aussi, une fois de plus, il met beaucoup plus l'accent sur les infrastructures routières qu'il faut être finalisées dans les trois prochaines années, avec l'été 2500 km de route à réaliser, et le nombre d'emplois que ça va créer, n'oubliant pas aussi l'agriculture, où aussi un investissement a été consenti, les tracteurs en perspective qui comptent renforcer le secteur de l'agriculture, plus de 60 milliards consentis en termes d'intrants, donc je pense qu'il a fait un peu le tour d'horizon sur les réalisations de l'État, mais aussi sur les appuis budgétaires qu'ils ont donnés, d'une différente d'initiatives, à peu près 8 ou 5 milliards, dans le cadre de la valorisation des initiatives entrepreneuriales qui coûtent les jeunes et les femmes. Je pense que ce discours-là, comme chacun peut s'y attendre, c'est un discours d'abord pour défendre son bilan dans un contexte où l'économie est difficile, et de montrer aux Sénégalais que l'État a tenu la drague et autre, malgré tout ce qu'on avait prédit comme condition négative, mais aussi donner de bonnes perspectives en termes d'avenir pour les Sénégalais. Alors, en tant que président de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique, personnellement, vous, quel bilan tirez-vous de cette année 2021 sur le plan économique ? Oui, l'année 2021 reste une année quand même difficile, parce que sur le front social et économique, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Aujourd'hui, du point de vue économique aussi, il y a eu des promesses de création d'emplois pour les jeunes. On l'a vu parce qu'il y a eu ces semaines en mars. Le président a promis une enveloppe de 350 milliards sur la table pour la création d'emplois, ce qui jusqu'à présent reste quand même quelque chose à avoir en termes de réalisation exacte dans l'économie sénégalaise. Vous avez jusqu'à présent, c'est là, aux éprits des denrées de première nécessité, par exemple, les fertilisent, ils ont consenti à stabiliser le prix de l'huile à 5%, et puis à rendre négatif certains taux, comme la farine à 0,8%. Ça a créé quand même chez les meuniers et les gens dans le secteur des remous. Aujourd'hui, l'emploi reste le neuf faible de l'État. Nous avons, malgré ça, les programmes nano-clédits, et cela a été développé par la Terre. Et malgré tout, nous avons, jusqu'à présent, l'économie ne se reflète pas auprès des populations comme ils le souhaitent. Alors, la mise en service du train express régional et puis d'autres projets, quelles sont les perspectives pour cette année 2022 ? Oui, bon, maintenant, vous savez, le train express régional est un moyen de transport. Il y a un investissement assez lourd qui a été consenti par les Sénégalais, plus de 780 milliards hors taxes, et les impenses, plus de 76 milliards. Nous ne savons pas, jusqu'à présent, exactement combien le Sénégalais va, l'État du Sénégal va gagner dans l'exploitation de ces tiers-là. Donc, il reste à voir aussi le contrat avec ces tiers. Donc, toutes ces conditions-là ne sont pas encore clarifées. Malgré ça, nous pouvons saluer déjà la mise en service. Aujourd'hui, nous sommes en train de tester ce train-là. Du point de vue aussi de FHK, c'est vrai, l'État du Sénégal s'est targué, nous-mêmes, le collectif des usagers de l'autoroute après H. Bon, aujourd'hui, c'est l'État qui dit qu'il s'est battu, c'est bien. Mais n'oublions pas que c'est un combat qui a été d'avant-citoyens. Aujourd'hui, il parle de 305 milliards d'ici 2041, de l'ouverture du capital à 25%, de la taxe qui est passée de 1 000 francs à 801 milliards. Ce sont des revenus qui entrent dans les caisses de l'État, et on s'en félicite. Mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que la société FHK a déjà encaissé énormément de ressources, et que jusqu'à présent, il y a des difficultés sur l'autoroute à péage. Ça aussi, c'est des faits. Lesquels? Oui, mais vous avez aujourd'hui, ils avaient promis de terminer l'éclairage jusqu'à IBD. Bon, le président de la République a annoncé que ce sera fait. Puisque vous, ils avaient débuté ça sans finir jusqu'à l'IBD, on attend de voir. En termes aujourd'hui de désencouragement de l'autoroute à péage, vous l'avez vu, avec autant d'investissements, avec autant d'argent encaissé par FH, des sorties comme celles de l'UFIS, qu'au niveau du sédiment, doivent être améliorées. Parce qu'on ne peut pas aussi générer autant de revenus, et voir jusqu'à présent qu'il y ait autant d'amontages sur l'autoroute à péage. Donc ça aussi, c'est des faits actifs. Maintenant, il y a d'autres investissements lourds que l'État prévoit. Vous avez aujourd'hui le port de Nayan, ce qui est une excellente idée. Parce qu'on voit comment le port autonome est en train de perdre des clients au profit de la Côte d'Ivoire à cause des infrastructures qui sont plus ou moins petites. Aujourd'hui, si le port de Nayan vient s'ajouter aux perspectives pétrolières et gazelles avec l'exploitation de Sangomar et de GDA à Saint-Louis, nous disons que dans les années à venir, Dakar sera une plaque tournante économique. Il faudra toutefois faire en sorte que cette réalité-là, que cela soit traduit en une bonne gouvernance aussi. Parce que les scandales financiers, avec la Poste, l'allonnage, vous avez vu aussi, cela a posé beaucoup de problèmes. Alors, concernant les locales à venir, le chef de l'État a appelé à la responsabilité au calme, plaidant donc pour des élections apaisées. Comment appréciez-vous cette invite en tant qu'acteur ? Oui, c'est normal. Le chef de l'État appelle à des élections apaisées, mais tous les Sénégalais appellent à des élections apaisées. Ça aussi, il faut le rappeler, il y a la société civile avec la plateforme d'Iabdéoumi, avec Tudis, tous ces acteurs appellent à la paix, appellent aujourd'hui à une élection qui se passe dans la transparence. Mais c'est du rôle de l'État aussi de garantir la transparence. Nous avons vu aujourd'hui des cas assez compliqués dans le cadre avec IEU-Ascarmi, les listes IEU-Ascarmi qui ont connu quand même des situations où on a vu des préfets, des sous-préfets, essayer de les empêcher de participer. Récemment, nous avons le cas de Peking qui a été résisté. Ça ne veut pas renforcer la transparence. et la paix pendant les élections locales. Toutefois, que ce soit l'opposition et le pouvoir, je pense que les élections doivent se passer dans une ambiance paisible et faire en sorte que les meilleurs gagnent et qu'on puisse continuer pour préparer les autres chances. Il y a les élections législatives et les élections présidentielles qui arrivent aussi. Vous avez parlé de ces listes rejetées. Je rappelle que sur les dix recours qui avaient été introduits par l'Agence judiciaire de l'État, les huit ont été acceptés par la Cour suprême. La dite cour a annulé donc six décisions rendues par la Cour d'appel de Saint-Louis, mais aussi la Cour d'appel de Dakar sur l'affaire de la coalition, il y a eu Askanoui, notamment de Pekin. Finalement, quelle est la part de responsabilité de l'opposition ici ? Parce que si la Cour suprême vient aussi invalider tout ceci. Oui, mais la première chose, c'est de saluer le fait qu'aujourd'hui, la justice ait joué son rôle. Parce qu'aussi, l'opposition doit se féliciter quand la justice fait en sorte que la justice soit rétablie. Excusez-moi la répétition. Mais autant, des fois, on décrit le rôle de la justice en disant qu'elle est partisane, mais si aussi la justice fait son devoir, il faut s'encourager de cela. Parce qu'on pouvait se retrouver dans une situation où les juges confirmaient ce qui a été déjà décidé, ce qui n'est pas le cas. On a vu aussi des préfets ou des sous-préfets prendre des décisions qui ont été renversées par la justice. Donc ça veut dire que la justice fonctionne. Maintenant, la responsabilité aussi de l'opposition, c'est de voir au moment de la confection des lits, est-ce que les règles ont été respectées ? Parce qu'il y a eu le dialogue. Le dialogue a été abouti à ce qu'aujourd'hui, en plus, c'est qu'on est ce nouveau code. Et je pense que dans cette perspective-là, il y a des choses vraiment à améliorer. Mais toutefois, on ne peut pas reprocher aujourd'hui à la justice de n'avoir pas joué sa passion. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Il faut aussi que le rôle de la société civile soit plus poussé pour au moins s'assurer que la transparence est garantie dans le processus électoral. Alors, nous sommes à quelques jours du démarrage de la campagne. En tant que candidat, dites-nous l'importance de cette période précise. Vous savez, c'est tout à fait important de faire des élections transparentes, d'autant plus que ce scrutin-là a énormément changé, va énormément changer la démarche. Avant, on avait les conseillers qui votaient pour l'élire un maire. Et cette fois-ci, les populations votent directement le maire. Et ça, ça montre qu'aujourd'hui, les maires doivent, les candidats doivent présenter un programme. La visibilité de ce programme-là doit se définir en termes d'actions concrètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les années à venir ? Où ils vont trouver les ressources ? Quelles seront leurs priorités ? Donc, ça doit être vraiment une campagne où les candidats, où les populations sont carrément, sentent carrément, que cette fois-ci, nous entrons dans des perspectives d'amélioration des conditions de vue au niveau local. Et cela entre et cadre avec des programmes. Parce qu'avant, il n'y avait pas des problèmes. Les candidats n'étaient pas obligés de faire des programmes, n'étant même pas sûrs d'être les maires, parce que ce sont les conseillers. Ils se consacraient plus à essayer de se doyer les conseillers que de se focaliser sur un programme. Et je pense que cette fois-ci, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain à Golpe-sur. Les populations deviennent de plus en plus exigeantes. Vous demandent quel seraient votre programme. Vous demandent aussi qu'est-ce que vous avez fait pour la commune pour qu'on puisse voter pour vous. Et je pense que l'amélioration aussi de cette démocratie passe forcément par le fait que les candidats doivent accepter de s'affronter au nom des communautés et de la commune pour que chaque candidat ou des candidats qui sont dans une zone spécifique se mettent en face des populations ensemble et défendent leur programme. Mais ça, ça doit s'inscrire dans une démocratie normale. On le fait un peu partout. Et je pense que ça, ça doit aussi être un exercice assez intéressant pour que les populations puissent voir les meilleurs profils pour leur commune. Dernier point, un groupe de députés de l'opposition a déposé il y a quelques jours une proposition de loi visant à renforcer la répression de l'homosexualité au Sénégal. Pour qui connaît comment ça fonctionne, en tout cas à l'Assemblée nationale, avec la majorité dite mécanique, quelles sont les chances d'aboutissement de ce projet ? Oui. D'abord, moi-même, j'ai été étonné parce que j'ai vu un document circuler et des gens qui, et ça, je l'ai décrié, je le dénonce, qu'il y a eu un groupe de députés parmi lesquels moi-même j'ai été cité, qui sont allés aux Nations Unies pour défendre la cause des LGBT. Et ce qui est absolument faux, le président même n'y a pas jamais participé, et ça, je le dis de manière très claire, très ferme, et aucun de ces députés cités n'a jamais participé à une délégation qui est allée aux Nations Unies pour défendre la cause des LGBT. C'est une pure contre-vérité. C'est une réunion qui s'est tenue ici, au nom du PGA, qui concernait les objectifs de développement durable. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce document-là pour parler des LGBT ? C'est ce qu'on est en train de retracer, mais c'est faux. Deuxièmement, moi, j'ai été toujours contre l'homosexualité. Mon point de vue n'a jamais changé, c'est ça. Maintenant, le groupe de députés qu'il a déposé a le droit de poser une proposition de loi. La proposition de loi, ce n'est pas au président du groupe parlementaire de décider si oui ou non cette proposition de loi-là va passer. C'est le bureau de l'Assemblée nationale. La loi statuée sur le fond et la forme du projet de loi, du délai de la proposition de loi. Et une fois que c'est réconforme, elle doit passer en commission technique. C'est à la commission technique, au député de Régété ou de la loi. M. Aimé Rouni s'est basé sur le code pénal en disant que le code pénal a déjà pris en charge. Bon, il a pris en charge une partie, mais rappelons que la question de la bisexualité et la question d'être en genre n'a jamais été pris en compte par le code pénal. On parle d'actes contre la cure. On parle pas des autres conditions. Donc ça, c'est au ministre de la Justice de venir à l'Assemblée nationale et de défendre sa position sur le groupe. Lui, au député, nous, nous sommes contre ce projet, cette proposition de loi-là. Mais là, s'il y a un vice de forme au niveau de l'Assemblée nationale, et normalement, ce projet de loi-là doit passer, cette proposition de loi-là doit passer pour être rejetée ou acceptée ou votée par la majorité. Mais c'est un débat qui est là, qui n'a jamais disparu. Depuis le début de la magistrature du président Matissal, ce débat a persisté. Et il a montré des... Il a été ferme par rapport à cela. Maintenant, est-ce qu'ils vont accepter d'aller jusqu'au vote ? C'est à voir, mais les députés ont joué le rôle. Et c'est aux populations, maintenant, le tranché, le débat. Vous êtes le président de l'OCDEA et ancien député à l'Assemblée nationale, M. Cherromarcy. Le MFM vous remercie. Merci beaucoup.